Bonjour à tous, c'est Marema et bienvenue dans Quiz Collège. Le but de ce jeu est très simple. Des questions reparties en 10 matières scolaires. Chacune vaut 2 points pour tenter d'obtenir la meilleure note sur 20. Deux candidats vont s'affronter pour ces 20 points. En cas d'égalité, à la fin du jeu, 10 partout, une 11e question sera posée. Et la question en or ! Question en or ! Cette question sera posée dans le règlement du collège. Nos candidats du jour sont Enzo, bonjour, Léo, salut ! Quand vous êtes en 5e, ce sera un quiz spécial programme 5e. Pour chaque question, vous aurez 5 secondes pour réfléchir. Enzo, c'est toi qui commencera et si tu réponds bien, tu auras 2 points. Et ce sera au tour de Léo pour la question suivante. Si tu réponds mal, tu n'auras pas de points. Et Léo aura une chance de répondre à ta question. Attention, c'est parti ! Salut, je suis venue. Quels sont les différents états de l'eau ? A. Liquide, solide et brumeux. B. Liquide, solide et pâteux. C. Liquide, solide et gazeux. D. Piscine, coca et Mr. Freeze. Je pense que c'est la C. Bonne réponse ! Ça fait 2-0 pour Enzo. Maintenant, c'est au tour de Léo de répondre. Français, que veut dire l'expression mexicaine « chingada » ? A. Aller voir ailleurs. B. Aller ailleurs. C. Aller chez soi. D. Aller en Chine et manger des fraises. T. Tagada Je dirais la B. Mauvaise réponse ! Enzo, à toi de répondre. Je pense que c'est la C. C'est une mauvaise réponse aussi. La bonne réponse était A. Mais tu pourrais essayer de te rattraper à une autre question. Histoire géo. Qui était empereur du Saint-Empire romain germanique entre 1520 et 1566 ? A. Charlemagne. B. Charlequin. C. Charle III. D. Charleau. Je pense que c'est la A. Mauvaise réponse ! C'est à Léo de tenter de répondre. Je dirais Charle III. Mauvaise réponse ! La bonne réponse était Charlequin. Le décompte est de 2-0 pour Enzo. On va voir si tu vas réussir à remonter. Anglais ! Comment dit-on ceci en anglais ? A. Zasse. B. Zisse. C. Zasse. D. Saucisse. Je dirais C. Mauvaise réponse ! C'est à Enzo de répondre. Bah je pense que c'est de la A. Et... Mauvaise réponse aussi ! Est-ce que je m'avais pas très... Fut-fut ! Bah vas-y réponses ! Donc la bonne réponse était... B. Toujours 2-0 pour Enzo. Il a l'occasion d'avoir les 4-0. Mat ! Sachant que la console de vos rêves coûte 500 euros, combien la payerez-vous si on vous fait 20% de réduction ? A. 300 euros. B. 480 euros. C. 400 euros. D. C'est encore trop cher, je garderai la Game Boy de mon tonton. Je dirais la C. Bonne réponse ! Ça fait 4-0 pour Enzo. On va voir si Léo va faire une grande montada. SVT. Comment s'appelle l'ensemble des planètes dont fait partie la Terre ? A. Le système cosmique. B. Le système solaire. C. Le système stellaire. D. Le club des petites planètes rigolotes. Le système solaire. Et bonne réponse ! Bon, Léo, ça compte bien ta remontada. Ah ouais, bon. Et maintenant, question pour Enzo. Sport ! En demi-fond, comment doit être le pied ? A. Bien posé sur le sol. B. A peine au-dessus du sol. C. Très au-dessus du sol. D. Au-dessus de la tête. Je dirais A. Mauvaise réponse ! Voyons voir si Léo va réussir à faire la montada. Je dirais à peine au-dessus du sol. Bonne réponse ! Ça fait 4 partout. C'est le tour de Léo qui va peut-être mener 6-4. Musique ! Qu'est-ce que la polyphonie ? A. Quand il y a plusieurs instruments en même temps. B. Quand il y a plusieurs instruments les uns après les autres. C. Quand un instrument peut faire plusieurs sons différents. D. Quand les musicians sont polis et qu'ils aiment construire des phonies. Je dirais la A. C'est une bonne réponse ! Voyons voir si Enzo a la prochaine réponse. Il va pouvoir faire égalité. A. Plastique ! Quand on raconte une histoire avec uniquement des images. Qu'est-ce qu'une ellipse ? A. Quand on ne montre pas un événement car il fait trop peur. B. Quand on montre un événement de manière étonnante. C. Quand on ne montre pas un événement car on peut le deviner. D. Quand on montre une ellipse mais qu'on ne s'est pas bien prononcée. Je tiens à la B. Mauveuse réponse ! C'est à Léo de répondre. Je dirais la C. Bonne réponse ! Désolé mon coco ! Pour la dernière question, Léo ! Technologie ! Qu'est-ce que la flexion ? A. La déformation d'un objet qui s'observe par une courbure. B. La déformation d'un objet qui s'observe par une cassure. C. La capacité d'un objet à se plier sans casser. D. La race de ray qui fait tout le temps des remarques. Je dirais A. Bonne réponse ! Victor pour Léo ! T'es content ? Bah ouais. Emzo, pas trop déçu ? Non, ça va. C'est la fin de la vidéo ! Au revoir ! Abonnez-vous ! Tchuss ! Tchuss ! Quizz Collège !